Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vous allez voir. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas, laissez-moi me présenter, je m'appelle Hugo Obona, j'ai commencé la force athlétique il y a un peu moins d'un an et je partage ici sur Youtube mes entraînements, mon expérience et mes compétitions. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer qu'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de recevoir Bryce Lewis qui est venu s'entraîner dans ma salle ici à Bangkok pendant une semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Bryce Lewis c'est l'actuel champion des moins de 105 américains et il a aussi gagné les Worlds de 2018 il me semble, en moins de 105. Donc quelqu'un qu'on peut qualifier d'un vrai champion du powerlifting et quelqu'un qui est surtout là depuis maintenant 10 ans il me semble dans le powerlifting à l'international. Donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir lui parler tous les jours, de pouvoir m'entraîner avec lui et même j'ai eu une séance de coaching individuelle avec lui, une séance d'une heure. Donc dans cette vidéo j'aimerais vous partager 3 choses que j'ai apprises avec Bryce Lewis pendant cette semaine. Je pense que c'est des conseils qui s'appliquent à tous, que vous soyez débutant en powerlifting ou même très avancé, que vous soyez coach ou que vous soyez athlète. Donc 3 choses que j'ai apprises avec Bryce Lewis cette semaine, c'est parti ! Donc la première chose de laquelle on va parler c'est la technique. Quand on progresse en powerlifting, tout va bien, on a tendance à ne pas remettre grand chose en cause. Mais dès qu'on atteint un certain niveau de plateau, donc que les progrès font plusieurs ou qui s'arrêtent pendant un moment, la première chose qu'on va remettre en cause souvent c'est la technique. Je pense que vous connaissez tous cette personne qui a stagné au bench et qui s'est dit tout d'un coup je vais tester un Japanese grip. Ou cette personne qui était en tradi et qui a un deadlift qui bloque et qui tout d'un coup s'est dit je vais essayer un sumo deadlift. Donc c'est ce genre de choses dont je veux parler. Une quelque chose que Bryce m'a dit c'est qu'il voit souvent sur beaucoup de lifteurs que dès qu'ils atteignent ce niveau de plateau, ils pensent tout de suite à changer leur technique. C'est sûr qu'une meilleure technique va vous permettre de soulever plus lourd et d'augmenter votre total. Mais c'est pas la seule manière d'augmenter votre total. Ce que Bryce m'a souligné c'est qu'effectivement pour augmenter son total il y a deux manières. Soit une manière technique, soit tout simplement devenir plus fort. Et ce qu'il a remarqué c'est que beaucoup de gens, dès qu'ils atteignent un certain niveau de plateau, se réfléchir sur la technique parce que c'est le premier truc facile à remettre en question et à changer. Alors qu'en vrai la plupart du temps le problème c'est que juste on n'est pas assez fort. Pour tout le monde les progrès vont ralentir à un certain moment et c'est à ce moment là qu'il faut persévérer et juste être patient, mettre les heures qu'il faut à la salle, travailler dur et la force va augmenter. Mais c'est pas forcément pour autant si vous êtes dans un plateau que vous avez un problème technique. Donc la deuxième chose dont je voudrais parler avec vous c'est l'importance de bien analyser son programme. Une des questions notamment que j'ai posé à Bryce concernait son programme et je lui ai demandé si étant quelqu'un qui s'entraîne depuis plus de 10 ans dans le powerlifting, est-ce qu'il avait trouvé la formule magique, le programme le plus personnalisé pour lui qui lui permettait à chaque fois qu'il le répétait de progresser. Donc avant de vous donner sa réponse j'aimerais qu'on s'arrête 2-3 minutes pour discuter un petit peu programmation. En powerlifting pour la programmation il y a deux courants principaux. La première c'est la périodisation qui est la méthode la plus connue. Peut-être même que vous la suivez ou que votre coach utilise dans son programme. Donc la périodisation qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une façon de structurer votre entraînement qui va manipuler trois variables qui sont le volume, l'intensité et la fréquence. Donc le plus souvent ça s'articule sous forme de bloc où on va chercher dans un premier temps à faire monter votre volume pour augmenter votre capacité de travail puis descendre progressivement ce volume en augmentant l'intensité. Et on va attirer des phases comme ça avec des phases de volume, d'intensité, de deload, volume, intensité, deload ou taper si vous avez une compétition. Méthode qui a été prouvée, qui marche et qui marche pour la plupart des gens. Mais l'inconvénient de cette méthode, étant donné que vous allez manipuler les variables à chaque fin de micro-sigle, donc à chaque fin de semaine, la plupart du temps vous allez baisser votre nombre de répétitions par 7 et augmenter votre intensité, donc votre RPE, vous allez avoir des progrès, mais c'est difficile de savoir d'où ces progrès viennent. Par exemple, on va prendre un cas très concret, vous commencez votre bloc avec des séries de 7, puis des séries de 5, puis des triplés, des séries de 3. Forcément au fur et à mesure vous augmentez votre RPE, donc vous allez constater que vous progressez, que vous vous soulevez plus lourd. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce progrès ne vient pas des 7 de 7, ou uniquement des triplés que vous faites ? Qui vous dit que si vous n'aviez pas continué les séries de 7, vous auriez observé plus de progrès que si vous aviez fait 7, 5, 3 par exemple ? Donc l'avantage de la périodisation, c'est que ça marche pour tous, mais le désavantage, c'est que c'est un modèle qui n'est pas personnalisable, en tout cas, dès le début. Donc, il y a un mec très intelligent que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Mac2Share, pardon pour écorcher son nom de famille, Mike T, qui a remarqué ça, et qui a créé sa propre façon de programmer, son propre courant, sa propre philosophie de coaching en powerlifting, qui s'appelle Emerging Strategies. Le but, c'est une manière systématique d'arriver à la personnalisation le plus vite possible pour l'athlète. Concrètement, pour vous expliquer comment ça marche, on oublie la périodisation, ce qu'on va faire, c'est un micro-cycle, ou ce que lui appelle un bloc de développement. Donc, c'est une semaine de training, en général, qu'on va prendre et qu'on va répéter pendant des semaines et des semaines. Donc, on garde le même volume, le même nombre de reps, le même nombre de sets, et on garde la même intensité. Le but, c'est de voir les progrès au niveau de la charge chaque semaine. On va continuer comme ça, jusqu'à ce que l'athlète arrête de progresser. Une fois que l'athlète arrête de progresser, on arrête le bloc ici, et on va faire ce que lui, il appelle un pivot. Un pivot, c'est l'équivalent à un peu autre chose près d'une zygote. Et ensuite, on recommence un bloc de développement en ayant analysé le bloc précédent et en ayant modifié les 2-3 trucs qui n'avaient pas marché. Donc, le but de cette méthode, c'est d'arriver le plus tôt possible à la personnalisation de votre entraînement et de votre formule magique qui marche pour vous et que vous pouvez reconduire indéfiniment pour progresser. Comme la périodisation a ses avantages et a ses défauts, et que vous soyez team bloc de développement ou team périodisation, il y a du bon et du mauvais dans tout. Et donc, pour revenir à la formule magique de Bryce, que vous soyez team bloc de développement ou team périodisation, au final, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est d'analyser son training. C'est de repérer les tendances. Quand vous avez des blocs qui marchent bien, c'est de repérer à quel nombre de répétitions j'étais, à quelle intensité, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de surtout traquer vos entraînements. Si vous avez un coach, tant mieux. Donc, un bon coach, c'est ce qu'il va faire pour vous. Il va analyser les résultats de votre training et il va voir les tendances qui se dégagent, ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Ou si vous êtes comme moi et que vous vous coachez par vous-même, c'est très important de ne pas juste écrire son programme, mais de vraiment analyser les résultats. Et puis surtout, de tester les choses. Si vous ne testez pas, c'est sûr que vous n'arriverez pas à la personnalisation de votre programme. Troisième et dernière chose que j'aimerais partager avec vous par rapport à cette semaine avec Bryce, ça, c'est moins quelque chose que Bryce m'a dit, mais c'est plus quelque chose que j'ai observé en le voyant s'entraîner dans ma salle tous les jours, c'est la mentalité d'un champion. Et l'importance d'être focus, d'être concentré pendant sa séance. J'ai remarqué, moi, depuis que je ne suis plus en salle commerciale, et ça, c'est peut-être un sujet pour une autre vidéo, mais quand on est dans une salle un peu plus type associative, on a tendance à s'éparpiller, à arriver, à dire bonjour à tout le monde, à discuter entre ses sets, à manger à la salle, un peu comme je fais. On a tendance à être un peu moins concentré. C'est vraiment important de, quand vous vous entraînez, vous êtes là pour vous entraîner. Et Bryce, il ne fait pas exception. Champion USPL à plusieurs reprises, ce n'est pas pour autant qu'il se repose sur ses lauriers. Quand il s'entraîne, il s'entraîne dur. Là, cette semaine, il était en deal-load. Et même en deal-load, il était concentré. Il met sa musique. Il n'y a pas de blabla, pas de parole. Le gars est vraiment concentré dans ce qu'il fait. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est l'importance d'avoir un training partner. Alors, pas n'importe quel training partner. Pas quelqu'un qui est là pour vous mettre des claques avant votre top 7 et puis vous encourager. Mais quelqu'un qui peut vous apporter un regard extérieur et qui peut vous apporter des feedbacks. Lui, il a Nathalie qui est sa compagne, mais qui est elle aussi championne de powerlifting en équipé. Si vous ne la connaissez pas, je mettrai son lien Instagram. Et ce n'est pas pour autant qu'elle va le déranger pendant son entraînement, mais elle est là à côté, elle regarde et elle peut lui donner 2-3 feedbacks. Parce que parfois, la caméra ne vous dit pas tout. C'est important d'avoir quelqu'un avec vous qui peut regarder sous tous les angles et qui peut vous aider. Donc, si on devait récapituler, retenez qu'il existe 2 manières d'augmenter son total. Une meilleure technique et surtout, devenir plus fort. Et ça, ça nécessite du temps et de la patience. Et surtout, des heures à la salle. La deuxième chose à retenir, c'est l'importance de traquer et d'avoir des datas sur son entraînement. Et surtout, de repérer les tendances. Ça, c'est très important. Que vous le faites vous-même ou que vous ayez un coach pour le faire, faites-le. Repérez vos tendances. La troisième chose, c'est la mentalité du champion. C'est être focus, être concentré. Et si vous pouvez, ayez un bon partenaire d'entraînement pour vous faire des feedbacks à la salle. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu en retenir quelque chose à appliquer pour votre entraînement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos potes qui font aussi du powerlifting. Et également, si vous souhaitez qu'on parle un peu plus de périodisation, de bonnes développements, étant donné que j'ai pris ces quelques mois pour me coacher par moi-même depuis que je suis arrivé en Thaïlande, c'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi. Donc, si une vidéo sur ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, si vous souhaitez interagir avec moi, ça se passe le plus souvent et le plus facilement par Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !